As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala sharab al-anbiya wa al-mursaleen Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala Ali wa sahbih ajma Alors, premier live sur ce compte le premier live que je lance sur ce compte il faut savoir que le compte ici c'est un compte spécial dédié au mariage ça concerne les célibataires ça concerne les personnes divorcées ça concerne les personnes mariées aussi et le pourquoi de la création de ce compte pourquoi j'ai créé ce compte c'est parce qu'il y a un constat en fait donc il y a un constat qu'on peut tous faire c'est le constat le suivant c'est que la structure familiale donc la structure familiale et le mariage notamment mais surtout la famille, les couples sont amenés à vivre des situations très très difficiles dans une société qui met à mal les projets de mariage et des couples je ne vais pas trop faire de théorie mais le but à travers ce compte c'est Inshallah Ta'ala de donner quelques éléments qui doivent nous servir d'éléments de méditation et qui doivent remettre la mosquée si on peut dire ça comme ça au centre du village et de peut-être modifier la manière dont les personnes se projettent dans le mariage et la manière dont les personnes conçoivent le couple c'est quoi un couple, c'est quoi le mariage quel est l'objectif alors la première chose par laquelle j'ai envie de commencer qui va être la porte d'entrée Inshallah Ta'ala après vous pouvez interagir le but c'est un live donc je ne suis pas là pour faire un cours mais je suis là pour ouvrir des portes de réflexion et vous écoutez aussi éventuellement répondre aux questions qui sont posées mais la chose qu'il faut vraiment avoir en tête c'est qu'avant de parler de couple on parle de personnes parce que finalement un couple c'est quoi ? ce sont deux personnes, deux individus qui décident, qui se mettent d'accord sur base d'un contrat qu'on appelle le contrat de mariage de s'unir mais leur union en fait est une union qui pour nous les musulmans tient sur quelque chose d'hyper important pour nous les musulmans tient est en lien plutôt avec notre mission de vie wa'akoum salam elle est en lien avec notre mission de vie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne se marie pas simplement par amour on ne se marie pas parce que la personne nous plaît physiquement on ne se marie pas parce que la pression de la société, de la famille nous dit qu'on doit être casé avant 30 ans, 40 ans donc il y a énormément de choses en fait fausses des intentions en fait qui ne sont pas les bonnes qui amènent les personnes à se projeter dans le mariage donc si l'intention, il faut savoir que l'intention c'est la base des bases l'intention c'est la première chose sur laquelle va se bâtir c'est la fondation, je dirais même c'est les fondations de l'intention l'intention c'est la chose qui va amener la personne à définir son choix parce qu'en fonction de son intention ce qu'on recherche, notre choix va être orienté par l'intention mais l'intention va être aussi la chose qui va mettre la bénédiction pas dans un projet alors pour entamer cela comme je suis dans l'intention il faut savoir qu'on a un hadith et d'ailleurs c'est le hadith qu'on retrouve aussi dans le livre des 40 hadiths de l'imam Nawawi qui commence avec l'intention Les actes ne valent que par leurs intentions et chacun se verra rétribuer en fonction de son intention et subhanallah l'exemple que le prophète va prendre par rapport à l'intention c'est la hijara la hijara qui à l'époque du prophète était égale au fait de quitter une terre hostile qui était la Mecque qui était hostile aux musulmans il y a eu les premières vagues c'était dans un pays qui n'était pas musulman qu'on appelle aujourd'hui l'Ethiopie mais à l'époque la Bissimie mais c'était l'idée de sauver sa foi en fait sauver sa personne et sa foi mais après les hijara quand le prophète a été amené à quitter la Mecque pour Médine Médine est devenue une contrée musulmane où les musulmans pouvaient appliquer leur islam donc les hijara se faisaient en fait de la Mecque qui était une terre hostile durant cette période là vers une terre où le prophète était là où il y avait la fondation d'un état musulmane et là ce qui est intéressant c'est que le prophète A.S. nous montre que la hijara donc cette chose en fait qui est liée au sacrifice quand on parle de hijara on parle de sacrifice c'est à dire de tout quitter de quitter sa terre, sa maison, ses biens et tout avec le danger de l'époque la hijara à l'époque c'était de traverser le désert d'Arabie avec tous les dangers qui guettaient la personne jusqu'à arriver à Médine pour la hijara vers Médine plus ou moins 500 kilomètres dans les conditions de l'époque donc ce n'était pas un petit choix c'était un choix qui était vraiment lourd de conséquences que nous dit le prophète A.S. ? il nous dit que toute hijara qui a été faite pour Allah et son messager cette hijara est comptabilisée elle est comptée comme une hijara pour Allah et son messager mais toute hijara qui est faite pour une chose de ce bas monde ou pour le mariage avec une femme alors la hijara de la personne sera liée à l'objet de sa convoitise et là ce qui est intéressant c'est que dans ce hadith n'oublions pas mon but c'est de parler du mariage de l'avis de couple etc. je ne prends ce hadith que comme porte d'entrée dans le sujet pour comprendre que l'intention est importante c'est que le prophète Ali Sarrat Salim nous montre dans ce hadith qu'en apparence les actes peuvent être les mêmes donc dans les deux cas les gens sont amenés à quitter un endroit pour un autre donc quitter l'âme et que pour Médine mais les motivations qui sont derrière ne sont pas les mêmes pour les croyants et ceux qui avaient la foi c'était le faire pour Allah et son messager pour d'autres personnes il y avait des intérêts au niveau matériel ou pour le mariage l'intention était tout autre et chacun se verra rétribuer en fonction de son intention donc pour le mariage c'est pareil c'est à dire que ici la chose essentielle c'est avec ça que je vais ouvrir la porte ici toute première chose par rapport à laquelle il va falloir être au clair c'est l'intention en fait toute personne qui souhaite se marier qui est mariée même ceux qui sont mariés il faut se poser la question celles qui ne sont pas encore mariées pourquoi elles veulent se marier quelle est l'intention qu'est-ce qu'elles recherchent à travers le mariage et il ne faut pas donner les réponses toutes faites l'idée ce n'est pas de se mentir à soi-même de dire non moi si je me marie c'est pour Allah non il y a des gens qui se marient par amour parce qu'ils aiment la personne quand bien même elles verraient que au niveau du profil il y a plein de manquements il y a des personnes qui se marient parce que elles ont peur en fait de se retrouver à un âge avancé où elles ne pourront plus avoir d'enfant par exemple avec cette question d'horloge biologique il y a d'autres personnes qui se marient pour satisfaire les proches et la famille il y a des personnes qui se marient parce qu'il y a une pression dans la société il y a des personnes qui se marient parce que les amis autour se sont mariés on se retrouve seul toutes ces intentions-là sont des intentions qui risquent de fausser notre perception en fait des choses de la réalité et risquent de ramener les personnes elles risquent de se retrouver dans des situations qui vont être très compliquées par après pourquoi ? parce que je le répète l'intention de base qui doit motiver une personne quant à son engagement dans un mariage ou autre c'est de plaire à Allah ça veut dire quoi ? ça veut dire que la personne que je vais choisir c'est une personne qui doit tendre vers le même projet c'est à dire qu'à partir du moment où moi mon objectif c'est de faire du mariage un acte d'adoration une chose par laquelle je cherche à me rapprocher d'Allah il va falloir comme pour un business on ne va pas s'engager on ne va pas au com quand il y a un contrat entre un employé et un employeur l'employeur quand il engage quelqu'un il ne l'engage pas pour ses beaux yeux il l'engage par rapport à des compétences et aussi la confiance il y a la confiance qui est la condition nécessaire avant d'engager quelqu'un surtout si on lui confie l'argent et autres et il y a les compétences donc ce n'est pas une question de on n'engage pas quelqu'un surtout quand on a ici je parle bien d'un employeur qui réellement pense à sa boîte et qui veut la réussite de sa boîte il ne va pas engager une personne sur base simplement du physique si la personne n'a pas les compétences nécessaires et il n'y a pas la confiance en fait nécessaire il ne va pas engager la personne le mariage c'est encore plus que ça le mariage c'est une entreprise le mariage c'est un contrat entre deux personnes donc la toute première chose en fait qu'il faut avoir en tête c'est de se dire voilà ce projet il m'engage en quoi en fait finalement c'est quoi ce projet c'est pas juste on n'est pas dans les Disney ou dans ce qu'on nous a vendu quand on est enfant on est dans autre chose le mariage ce sont des responsabilités que les personnes seront amenées à endosser et pour pouvoir endosser ces responsabilités il faut être au clair en fait avec le c'est comme un emploi il faut être au clair en fait avec le profil de fonction le profil de fonction ça veut dire que quand tu veux par exemple un employeur veut engager quelqu'un il y a un profil de fonction il y a des responsabilités que l'employé va t'être amené à porter et c'est ça la chose avec le mariage c'est que les gens en fait ils oublient le côté responsabilité il faut juste le mariage il y a juste le côté je vous ai dit plaisir ce rêve bleu moi je l'appelle le mode I believe I can fly je t'aime tu m'aimes les sentiments et tout ça il faut savoir que une fois dans le mariage les sentiments sont amenés pas dans tous les cas dans pas mal de cas sont amenés à s'évaporer comme de l'eau dans une casserole à plus de 100 degrés donc la question sentimentale tout ce qui est au début avec des parties du cerveau qui se voient inhibées c'est des choses qui tiennent un moment et qui ne vont pas durer une fois que la chaleur de la vie de couple et des responsabilités va commencer à monter et à un certain moment il y a une chaleur en fait la chaleur monte tellement dans le couple que je vous ai dit tout ce qui est sentiment et tout ça s'évapore comme de l'eau à plus de 100 degrés dans une casserole mais qu'est-ce qui fait que ça tient ? ce qu'il faut voir aussi qu'est-ce qui fait les couples qui tiennent dans la durée quels sont les ingrédients en fait qui les amènent à vivre ? la première chose que moi je constate parmi les choses vraiment qu'il y a parce que les choses tiennent dans le temps c'est d'abord niya il y a plusieurs éléments il ne faut pas un élément il faut plusieurs donc déjà l'intention la personne en fait avant de se marier qu'est-ce qu'elle recherchait ? est-ce qu'elle recherchait Allah ta baraka wa ta'ala ou pas ? donc ça ça va être vraiment le plus important parce que si elle recherchait sa personne le plaisir des yeux ou le plaisir du corps ou d'autres choses en fait liées à des besoins qui n'ont pas été satisfaits dans d'autres cadres si c'est pour ces motivations-là ça ne va pas le faire parce qu'en face de vous vous avez un être humain et l'être humain c'est un être instable ça fait partie de la nature humaine c'est un être avec des hauts et des bas c'est un être qui est pris par des fois les hormones par les émotions par la fatigue par l'usure etc. l'être humain n'est pas un objet c'est pas une machine et d'ailleurs même les machines elles s'usent vous achetez une voiture après quelques temps elle finit par s'user il faut changer les plaquettes il faut changer l'entretien etc. ce qui est valable pour les machines il est d'autant plus avec l'être humain un couple ça s'entretient un couple ça a besoin de changer des pièces à un certain moment ça a besoin de révision etc. et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure si le couple est vu simplement comme on va dire un projet dans lequel je cherche à satisfaire mes besoins que ce soit des besoins liés à l'ego ou que ce soit des besoins liés aux besoins physiologiques physiologiques et que le couple est bâti là-dessus ça ne va pas le faire car l'autre va se refuser d'être un objet en fait de consommation c'est ça qui va se passer c'est que l'autre à un certain moment ce qui amène à des conflits de couple j'ai fait pas mal de médiations de couple dans ma vie c'est des choses que j'ai pu voir plusieurs fois c'est que dans pas mal de cas il y a une volonté en fait d'assujettir la personne d'en faire une sorte d'objet en fait c'est l'objet de mes désirs des deux côtés ça existe je veux dire des deux côtés c'est soit l'homme qui voit la femme comme étant un objet d'assouvissement de ses désirs que ce soit des désirs je dirais corporels mais même égotiques qui décident et c'est lui qui décide c'est lui qui a derrière moi etc. dans tout elle n'a rien à dire c'est lui qui va imposer le cadre et pas de souplesse c'est sa vision et rien d'autre donc une forme de dictature et là on est dans l'ego ou des fois on peut avoir c'est des cas aussi que je connais c'est la femme qui a certaines blessures certains besoins et tout et l'homme est vu comme la personne qui doit être en mesure de répondre à tous ses besoins il doit être psychologue il doit être thérapeute il doit être voilà très fort dans la gestion des émotions etc. donc c'est du cas par cas ici l'idée c'est de comprendre que toutes les femmes sont différentes et tous les hommes sont différents même s'il peut y avoir des ressemblances il y a des profils qui se ressemblent mais on ne peut pas dire les femmes on ne peut pas dire les hommes moi mon expérience de terrain m'amène à dire que les femmes dire les femmes par rapport à la variété de possible au niveau des femmes c'est se tromper et dire les hommes avec la variété possible chez les hommes c'est se tromper est-ce qu'il y a des constantes par rapport au genre au genre masculin féminin oui il y a des choses qui font partie de la nature féminine les femmes ont des menstrues ça fait partie de la nature féminine avec le changement d'hormones et tout donc oui il y a des choses qui sont liées à la biologie qui sont liées à la spécificité qu'Allah a donné à chacun des genres mais les femmes sont différentes comme les hommes sont différents c'est pas pareil on peut pas dire les femmes et les hommes les gens souvent quand ils ont une expérience x ou y des fois une expérience négative ils ont tendance à généraliser de dire les femmes et les hommes non ça dépend ça dépend une femme n'est pas l'autre et moi j'ai même accompagné des personnes qui ont connu plusieurs fois le divorce et ce sont des personnes qui me témoignent clairement que l'une n'était pas l'autre des personnes qui ont divorcé plusieurs fois il me dit la première n'est-il donc la première n'était ni comme la seconde ni comme la troisième donc ça prouve bien que voilà chaque personne elle est différente quand bien même elle viendrait de la même famille je suis pas comme mon frère pourtant voilà on est issu de la même mère du même père et moi et mon frère on a des caractères qui sont différents donc les mêmes parents oui mais pas le même âge déjà pas la même histoire donc chacun a eu son vécu son rapport au monde on n'a pas vécu dans les mêmes classes on n'a pas eu les mêmes profs il y a plein de choses qu'on n'a pas eu en commun donc chacun ça s'est construit en fait sur base de sa réalité avec sa sensibilité mais on est frère on partage des choses en commun bien évidemment la religion la mort d'Allah mais chacun a ses spécificités donc c'est un type d'homme qui est propre je veux dire à sa personne et moi j'ai un autre type j'ai un type de management il en a un autre etc etc donc revenons à nos moutons première chose très très importante la base des bases c'est l'intention la première question que vous devez vous poser pour les personnes qui seraient ici mariés ou pas mariés c'est pourquoi vous voulez vous marier et celles qui seraient mariés ou ceux les hommes qui seraient mariés pourquoi vous vous êtes mariés ça c'est la première question à se poser parce que pourquoi c'est le plus important c'est la première chose c'est la porte d'entrée par laquelle on commence pourquoi et il faut être honnête avec soi parce que souvent pourquoi on va dire oui pour plaire à Allah la plupart des gens vont dire pour plaire à Allah mais dans le fond est-ce que c'était vraiment pour plaire à Allah peut-être qu'il y avait l'idée de plaire à Allah mais à quel niveau en fait à quel niveau non ici la question c'est important il faut bien comprendre mon discours quand je dis l'intention et le pourquoi l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire qu'ici on pose la question des sentiments est-ce que j'ai dit dans ce que je dis là est-ce que dans ce que je dis là je dis que mariage est égal on se marie avec la personne qu'on l'aime ou pas non c'est pas ça que je dis je dis simplement que pour que les conditions les autres conditions comme celle de l'amour etc. etc. soient valides il y a des conditions à respecter ok imaginons j'aime une personne mais cette personne elle est loin d'Allah elle ne prie pas elle ne jeûne pas les sentiments sont là mais est-ce que le socle que j'ai besoin pour avoir une relation qui va durer dans le temps et qui va être une relation par laquelle j'ai envie de satisfaire Allah et réunir donc moi mon discours il faut bien le comprendre il faut bien le comprendre que moi je parle des bases après les choses en plus aimer la personne avoir de l'attirance bien évidemment que ça suit mais le prophète a insisté sur l'essentiel parce que le reste c'est normal c'est à dire quelqu'un qui va qui va avoir la motivation de se marier avec une personne pour son physique ou par sentiment et tout ça c'est la normalité mais l'erreur qu'il pourrait y avoir c'est de ne voir que ça au détriment en fait des choses que le prophète a souligné et prenons le hadith très connu dans lequel le prophète dit que la femme dire que les motivations qui poussent un homme à se marier une femme sont de quatre niveaux donc ça peut être pour sa noblesse à l'époque il y avait des personnes ça existait même en France et tout ça maintenant un peu moins peut-être il y avait des niveaux des classes sociales avec des personnes de lignée beaucoup plus noble de famille beaucoup plus noble donc parmi les motivations qui pouvaient pousser au mariage il y avait le statut social la noblesse ok aujourd'hui on peut parler de diplôme si vous voulez voilà des études etc on a la beauté on a pour ses biens matériels le niveau économique et puis le prophète alayhi sallam cite quoi il cite la piété et il dit que pour la piété il faut saisir en fait prends celle qui a la piété celle qui a la religion voilà sinon tu vas avoir une vie de gêne ou tu auras la baraka selon les interprétations qui sont données à la fin donc le prophète alayhi sallam nous montre qu'effectivement il y a on peut être motivé pour la classe sociale on peut être motivé pour le côté économique pour la beauté mais ce vers quoi il nous pousse à tendre c'est à dire la chose en fait qu'il faut absolument retrouver chez la personne c'est la religion d'Ain donc la personne qui a les quatre c'est à dire qui voit chez l'homme ou chez la femme ces quatre conditions réunies c'est le jackpot si on peut dire ça comme ça je parle pas du haram jackpot c'est une expression donc c'est voilà alhamdulillah la personne là elle a tous tous les critères de motivation qui sont réunies mais de nouveau mon discours il est très très important c'est de comprendre que des fois la motivation principale les choses qui vont pousser les personnes à penser au mariage ne sont pas des intentions la motivation principale n'est pas celle de plaire elles sont motivées elles sont motivées par des sentiments par le physique etc etc et ça si vous souhaitez construire votre couple sur l'agrément d'adda ça risque de poser problème à condition que votre coeur tend vers l'idée de se dire moi j'ai envie de fonder un foyer donc j'espère avoir des enfants et je veux absolument que mon foyer soit un foyer dans lequel je vais éduquer mes enfants sur la foi sur l'éthique sur le bon comportement etc etc la première question qu'il va falloir plutôt la chose qu'il faut avoir en tête c'est vous êtes censé avoir un partenaire pour ça une personne avec laquelle il y a un contrat qui vous lie avec une personne justement pour ce projet et prenons une histoire comme ça je donne une petite histoire les histoires elles aident à comprendre à quel point c'est important de se dire de remettre la mosquée au centre du village on rapporte je l'ai déjà raconté une fois on rapporte qu'Ibarim a.s qui avait rendu visite à son fils Ismail qui n'habitait pas au même endroit Ismail a.s il y avait à la Mecque et Ibrahim a.s il était plutôt du côté de la Palestine et il lui a rendu visite plusieurs fois et on relate en fait une fois il est venu lui rendre visite il n'était pas à la maison il a trouvé l'épouse d'Ismail a.s elle ne savait pas que c'était Ibrahim a.s et celui-ci il lui a demandé est-ce qu'Ismail est là elle lui a dit non il est parti il est parti à la chasse ou autre chose ensuite celui-ci lui a posé des questions par rapport à la vie dans le foyer et tout comment ça se passait et celle-ci s'est plaint des conditions dans lesquelles ils étaient amenés à vivre donc elle n'était pas dans la gratitude vis-à-vis d'Abbad elle était dans la plainte que la vie était difficile elle ne faisait que se plaindre Ibrahim a.s en voyant cela qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit quand Ismail viendra passe une salam et dit lui de changer le seuil de sa porte c'était codé c'est un message codé ok il est parti elle n'a pas trop compris le message il y a Ismail a.s qui est revenu c'est comme s'il sentait voilà il s'enquirit des nouvelles de son épouse elle lui dit qu'un homme était venu lui rende visite elle l'a décrit il lui a dit que c'était son père il a reconnu que c'était son Ibrahim a.s il lui a dit que t'as-t-il dit il dit oui il te passe le salam et il te dit de changer le seuil de ta porte Ismail qu'est-ce qu'il a fait à ce moment il lui a dit tu es divorcé parce qu'en réalité le seuil de sa porte c'était son épouse en fait donc son père Ibrahim l'a invité à divorcer de son épouse car il a vu en elle en fait une personne qui n'allait pas être une bonne mère elle n'allait pas être on va dire une bonne épaule si on peut dire ça comme ça un bon compagnon de vie pour son fils Ismail le temps passe Ibrahim a.s décide de revisiter son fils Ismail de nouveau c'est quasi la même scène il arrive il ne trouve pas Ismail il demande après ses nouvelles il est sorti travailler c'est une autre épouse une autre femme il lui dit comment ça se passe comment elle va à la vie elle ne fait que traduire sa gratitude vis-à-vis d'Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah s.w.t elle nous comble de ses dons il n'y a que de la gratitude qui sort de sa bouche voyant cela Ibrahim a.s.w. lui dit quand Ismail ne viendra pas celui de Salam il dit lui de tenir fermement au seuil de sa porte et il est parti celle-ci aussi n'a pas forcément compris le sens du message Ismail a.s.w. il est revenu et voilà il lui a demandé des nouvelles il a dit voilà c'est comme s'il sentait que quelqu'un était venu ou quoi donc il lui pose des nouvelles en fait sur sa journée elle lui dit oui il y a un homme qui est venu elle l'a décrit il lui a dit c'est mon père et elle lui a dit il te passe le Salam et il t'a dit tiens fermement au seuil de ta porte il lui a dit le seuil de ma porte c'est toi et donc son père l'a encouragé à tenir à cette femme donc pourquoi je vous cite ça c'est pour vous dire que Ismail a.s.w. quand il s'est marié au début il s'est marié avec une femme qui lui plaît parce qu'en général sauf dans les mariages forcés je ne vois pas les gens se marier avec quelqu'un qui ne vous plaît pas au minimum sauf pour les mariages forcés l'exception à la règle c'est les mariages forcés mais pour un mariage où on vous donne le choix en général vous tendez vers une personne qui vous plaît donc sûrement qu'Ismail a.s.w. cette première épouse avec laquelle il était amené à vivre elle lui plaisait sûrement physiquement qu'elle avait des choses en fait sûrement qui l'ont attirée et qui l'ont amenée à se marier avec elle mais son père qui a beaucoup plus d'expérience que lui a.s.w. voyant cette femme après avoir posé des questions entre guillemets après avoir enquêté il a vu que celle-ci en fait par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle par rapport à sa spiritualité intérieure son rapport à la vie et son rapport à Allah qui est le pourvoyeur al-Razza ça ne pouvait pas faire une bonne épouse pour Ismail a.s.w. Ismail on est dans le top niveau on est auprès d'un prophète qui va être le c'est l'arrière-arrière-arrière grand-père de notre prophète a.s.w. donc finalement lui il a vu il s'est dit non cette personne-là mon fils avec cette personne-là il ne va pas pouvoir concrétiser en fait il n'a pas un appui à la maison une personne qui pourra réellement l'aider dans cette mission qui est celle d'adorer Allah comme ici à sa majité donc il ne va pas être heureux avec une personne qui se plaint et là c'est l'une des premières que je vous donne que je peux voir en thérapie en accompagnement de couple c'est très très important d'avoir en tête si vous ne cultivez pas la gratitude dans votre coeur vous ne vous mariez pas c'est-à-dire toute personne qui est dans la plainte qui a des besoins que le mari ou la femme le comble complètement et tout et qui n'arrive pas à cultiver la gratitude déjà seul il ne faut pas vous marier jusqu'à travailler sur vous-même donc je répète toute personne qui n'arrive pas à ressentir de la gratitude ici et maintenant avant le mariage vis-à-vis de ce qu'Allah lui a donné ce qu'Allah a décrété qu'elle ne rentre pas dans le mariage parce que cette forme d'ingratitude vis-à-vis d'Allah en dehors du mariage va être amplifiée dans le mariage pourquoi ? parce que le mariage pour une personne qui est dans l'ingratitude est vu avec des attentes très hautes qu'il y a des attentes la personne a des attentes et ses attentes c'est quoi ? c'est d'être comblé en fait que le mariage soit une solution à sa voilà à cette insatisfaction intérieure qu'elle a amenée à vivre elle est insatisfaite de sa vie ça ne se passe pas comme elle veut et elle se projette qu'elle veuille ou non elle va se projeter dans un mariage qui va être la solution à cette insatisfaction de la réalité comme elle est qu'est-ce qui va se passer c'est qu'elle va rentrer dans le mariage avec des attentes très très hautes le mari ne sera jamais au niveau de ses attentes même si c'est voilà il est incroyable il sera en deçà c'est comme ça donc elle va donc comme elle s'est projetée en fait dans un mariage qui allait être la solution qu'est-ce qui va se passer c'est que se voyant en fait dans un couple où le mari pour elle n'est pas en mesure de lui apporter tout ce qu'elle attendait frustration colère et donc on rentre dans le cercle vicieux en fait des conflits de couple etc etc donc je répète toute personne qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'Allah a décrété pour elle seule n'a rien à faire dans un mariage qu'est-ce qu'elle doit faire c'est pas l'idée de lui interdire le mariage elle doit d'abord travailler travailler sur la gratitude si elle arrive à développer de la gratitude vis-à-vis du décret d'Allah c'est ce qu'Allah décide pour elle seule alors à ce moment là si elle rentre dans un mariage avec un époux qui a fait le même travail par la grâce d'Allah elle se verra faciliter les choses par contre si elle n'a pas fait ce travail là qu'elle est dans des attentes très très hautes elle risque dans quasi tous les cas d'être déçue car la réalité n'est jamais au niveau des attentes et ça va créer de la frustration de la colère il y aura même des positions de victime donc victime parce que l'autre ne donne pas ce que je veux donc je suis victime comme l'enfant roi l'enfant roi il est victime dans un magasin quand le parent refuse d'acheter le dixième ou le vingtième jouet il pète un plomb il se met à crier il fait une crise ou quoi pourquoi parce qu'il voit que les parents ont les moyens dans sa tête c'est comme ça ils ont d'office les moyens même s'ils n'en ont pas c'est comme ça l'enfant il n'a pas cette capacité à voir plus loin et donc les parents sont vus comme ceux qui lui refusent d'avoir accès à ce qui est lié à sa joie et son bien-être donc ils sont amenés à se mettre en colère et accuser les parents de méchants ils sont victimes des parents en fait qui refusent de donner mais dans les couples c'est pareil des fois dans la relation l'homme ou la femme dans les deux cas on a des comportements en tout cas c'est des comportements je vois d'enfant roi donc la personne va se positionner en tant que victime le persécuteur c'est qui c'est l'homme ou la femme qui ne répond pas à mes besoins comme moi je voulais et donc il est de sa faute c'est de sa faute que je suis malheureux ou malheureuse je ne parle pas des cas d'injustice et tout là je vous parle des cas standards on a deux personnes qui à la base ne sont pas dans une forme d'injustice et tout mais je vous ai dit c'est des projections etc etc alors est-ce que pour ce point c'est clair en même temps je vais remonter j'y vais en mode freestyle j'ai rien préparé je me suis dit ce qu'on je l'ai créé je ne l'ai pas assez utilisé et j'avais quand même l'intention d'utiliser justement pour que ça serve à la communauté et Instagram le but c'est que ce soit en libre accept parce qu'il y a les programmes c'est une chose et tout le monde n'a pas les moyens de prendre des programmes d'accompagnement l'idée c'est de permettre à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir aussi du contenu qui pourra les aider je vais rajouter du son je vais rajouter du son salam alaikum est-ce qu'on m'entend ? salam alaikum je n'entends pas salam alaikum salam alaikum une fois salam alaikum deux fois salam alaikum trois fois il n'y a rien vous entendez quelqu'un vous ? je ne sais jamais que ça manque un problème est-ce que vous entendez une voix sur la personne qui est montée ou pas ? est-ce que vous entendez quelque chose ? a-t-il listen quelque chose ? non ? ok c'est que voilà parce que non rien ok donc vous m'avez dit que c'était clair pour ce point là donc je répète première chose l'intention très 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 important au niveau de votre intention d'être clair pourquoi vous voulez vous marier et quoi ? quelles sont les réelles motivations ? qu'est-ce que vous cherchez à travers le mariage ? c'est avec ça qu'on commence le travail le travail moi quand je suis amené à accompagner les personnes c'est la première chose pendant laquelle je commence pourquoi tu t'es marié ? déjà dans les couples quand je fais de la médiation c'est dire à la personne pourquoi tu t'es marié ? déjà je veux comprendre ok aujourd'hui le mariage est vu comme de la souffrance ça ne va pas dans le couple et tout la première question pourquoi tu t'es marié ? après il y a ce que les gens vous disent de manière officielle et puis il y a ce qu'on doit essayer de décrypter entre les lignes moi mon job c'est de ne pas apprendre l'officiel c'est d'aller plus loin de voir ce qui est inconscient et l'accès à l'inconscient il vient comment ? il vient par les contradictions entre le discours apparent donc le du pourquoi et la réalité de ce qui ne va pas et la plainte c'est elle qui montre qu'il y a un décalage entre le discours apparent et puis la plainte en fait et ce décalage amène à dire que non parce que la personne dit là c'est quelque chose qui ne va pas c'est pas fluide et ça voilà avec l'expérience la grâce divine d'abord ça va se montrer avec facilité la compréhension des choses c'est lui qui guide vers la bonne compréhension et puis aussi il y a l'expérience et aussi le fait d'avoir des personnes en consultation qui sont cachées honnêtes directement qui vous ouvrent leur coffre fort et qui vous permettent de comprendre la complexité de l'être humain et tous les enjeux en fait les choses qui sont derrière qu'on ne voit pas et qui expliquent certains comportements vous avez plusieurs consultations vous accumulez comme ça avec les autres ou par la grâce d'Allah vous arrivez à aller au-delà de l'apparence mais subhanallah après ça s'artime avec le temps oui le pourquoi et être reconnaissant fait preuve de gratitude dans notre Seigneur dans notre propre vie pour ne pas avoir d'attente donc oui je répète le pourquoi la toute première chose c'est pourquoi tu veux te marier donc quelles sont tes motivations quelles sont tes attentes aussi alors je vous donne une idée que je donne à ceux qui ont déjà été donc là j'ai déjà eu deux groupes dans le programme Renaissance le deuxième groupe c'est mon frère Manon qui s'en occupe j'ai fait des séances avec les personnes et la première la porte d'entrée avec laquelle je commence avec eux c'est je leur demande quand même de me donner leur attente et la première chose que je leur dis ne pas avoir d'attente alors est-ce que c'est possible de ne pas avoir du tout d'attente c'est impossible mais quel est l'objectif quand je dis ne pas avoir d'attente c'est de baisser au maximum ces attentes c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas en avoir et par le fait d'essayer de ne pas en avoir ça va impliquer automatiquement de réduire les attentes si on veut réduire les attentes au plus bas il faut dire aux personnes il ne faut pas avoir d'attente en faisant cela on limite le niveau des attentes et plus l'écart entre les attentes plus les attentes sont basses plus l'espace entre le sol c'est la réalité donc la chute si vous voulez le sol c'est une marche si je devais tomber d'une marche je ne risque pas de me faire trop mal avec un passé par contre si j'ai des attentes très très hautes comme ça et que je me retrouve dans la réalité qu'est-ce qui se passe c'est le grand saut et le grand saut quand vous tombez d'une falaise là je suis peut-être très très mal et ça c'est les attentes en toutes choses je ne parle pas juste du mariage toutes relations les relations qu'on a les relations humaines à chaque fois vous allez être amené à attendre de personnes ça peut être vos parents donc pour le cas de ceux qui ont des parents ça peut être avec vos parents ça peut être avec vos frères et soeurs ça peut être dans le cadre des couples avec l'époux ça peut être avec les enfants ça peut être les amis à chaque fois que les attentes sont hautes la douleur qui s'ensuit elle est grande donc la meilleure des choses c'est d'avoir les attentes les plus basses comment on fait je répète c'est en se disant j'attends rien de personne si ce n'est de mon créateur le seul en lequel je peux avoir des attentes c'est Allah mais de nouveau les attentes qui ne sont pas liées qui ne sont pas liées au fait de vouloir que la réalité soit façonnée à mon image à moi non les attentes c'est de la grâce divine comme lui veut moi j'ai des attentes vis-à-vis d'Allah à l'intérieur de moi mais mes attentes c'est pas moi qui dans mes invocations il y a cette volonté on ne peut rien imposer à Allah mais les gens pensent il y a cette volonté comme d'imposer en fait ce qui est bien pour moi à mon Seigneur dans les doigts j'insiste et Allah c'est ça que je veux non être dans l'attente vis-à-vis d'Allah c'est être dans ce qu'on appelle l'accueil du décret divin je fais les causes j'invoque Allah et tout mais j'accueille ce qu'il aura décidé pour moi et quand on dit des attentes vis-à-vis d'Allah c'est je ne m'attends qu'à du bien donc ce n'est pas des attentes au sens précis cette chose abaissée non c'est l'idée de comprendre que l'attente vis-à-vis d'Allah c'est au fond de mon cœur je n'attends de lui c'est lui qui va décider peu importe les choses mais j'ai la certitude en fait mes attentes vis-à-vis de lui c'est qu'il ne me donnera que du bien que ce qu'il décide pour moi c'est ce qu'il y a de nous et ça c'est la règle vraiment à avoir en tête c'est que c'est ce qu'on appelle le lâcher prise le lâcher prise pour nous les musulmans implique dans la réalité le fait de faire les causes mais d'accepter ce qu'Allah aura décidé comme bien pour moi pour les autres c'est vraiment la chose la plus importante c'est dans mon cœur Ya Rab je fais les causes je fais ce qu'il y a à faire etc etc mais je te confie mon sort et j'ai espoir en toi et mes attentes vis-à-vis de toi Allah c'est que tu décides pour moi ça mes attentes mes attentes c'est Ya Rab tu décides pour moi et que tu mettes la bénédiction dans les causes et ce qu'il y a de bien pour moi donc c'est l'attente du soutien d'Allah dans notre projet l'attente de sa grâce l'attente de sa rahmat mais des fois on est amené certaines personnes sont amenées à avoir des exigences vis-à-vis de notre Seigneur on revient à l'image de l'enfant roi qui veut absolument que la réalité elle soit façonnée à son image donc c'est la personne qui veut imposer au créateur la manière dont sa vie elle doit tourner comment elle doit être sa vie c'est vraiment ça moi je vous dis c'est des consultations des consultations des personnes des personnes entendues et il y a des cas vraiment c'est il y a cette idée par les do'a donc la compréhension qu'on a des invocations et tout c'est on veut réellement imposer il y a cette volonté c'est impossible mais il y a comme cette volonté d'imposer en fait son choix à notre créateur et de se dire comme Allah a tout pouvoir c'est à lui de façonner la réalité comme moi je veux sinon je vais ressentir une colère que je vais devoir refouler parce que on ne peut pas avoir de la colère pour Allah c'est pas bien donc les gens vont quand même ressentir de la colère qui va être refoulé ça peut se passer des fois avec les parents des gens qui sont en colère contre leurs parents mais comme l'éducation quand on a en général une bonne éducation on ne peut pas se fâcher avec ses parents en leur manquant de respect etc. etc. donc elle est refoulée à l'intérieur de temps en temps mais elle est refoulée à l'intérieur et donc ça va jouer sur quoi avec les parents c'est la relation avec notre Seigneur c'est dans la prière moi l'indicateur qui permet de savoir si une personne elle est dans cette colère en fait refoulée vis-à-vis de notre Seigneur c'est lorsque cette personne les personnes me disent personne éprouvée qui ont invoqué Allah qui ont fait des causes et tout quand elle commence à désespérer en fait de la délivrance et que la réalité ne tourne pas comme elle veut c'est quand les personnes disent j'ai du mal à prier ou la prière elle est trop lourde pour moi ou j'arrive plus dès que la personne me dit ça pour moi c'est un indicateur qui indique quoi ? un indicateur qui indique que la personne en fait elle est pâchée elle est encore contre moi et c'est ce qui la bloque dans sa pratique et sa prière parce qu'elle se dit à quoi bon en fait prier lui demander de toute manière il ne m'a pas donné ce que je voulais donc je suis en train de me fatiguer pour rien j'espère pour rien alors qu'il a tout pouvoir et donc voilà qu'est-ce qui se passe c'est que les gens qui sont quand même conscients spirituellement vont quand même faire cette prière mais ils ne sont pas avec Allah ils ne la vivent pas cette prière elle est une charge pour un peuple mais de nouveau c'est parce que on revient à cet enfant roi que je vais utiliser avec vous souvent c'est la part enfant roi en nous qui domine et qui va jouer même dans la relation avec Allah comme l'enfant roi il a pu son jouet ou quoi il boude sur ses parents il ne leur parle pas c'est comme ça les grincheux c'est ce qui arrive des fois avec les humains oui mais comment savoir comment savoir j'essaye de lire comment savoir ce qui me convient et bon pour moi c'était plutôt dans le sens en gros comment déchiffrer la discussion la discussion c'est une chose après il y a l'intérieur c'est-à-dire intérieurement tu vas devoir voir si intérieurement tu es en paix ou pas est-ce qu'il y a quelque chose qui passe ou pas et puis pour les zones qui te dépassent c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu n'as pas de possibilité de vision des choses qui dépassent c'est la prière de consultation qui prend le relais façon de parler tu vas demander tu vas faire la prière de consultation qui est une invocation par laquelle tu demandes l'assistance divine si c'est un bien qui te facilite et qui te permet d'avoir la chose avec la bénédiction si c'est un mal qui l'éloigne de toi et que tu sois éloigné d'elle et qui te prédestine le bien là où il est et qu'il fasse que tu sois satisfait de cette chose-là mais d'abord ça passe de l'intérieur en fait on le sent à l'intérieur de toi de soi on le sent est-ce qu'il y a ça passe c'est fluide est-ce qu'il y a quelque chose s'il n'y a pas la chose si voilà c'est pas fluide c'est qu'on n'est pas au bon endroit après voilà la personne peut avoir une deuxième rencontre qui respecte le cadre ou une troisième mais si tu sens que ça n'accroche pas moi je ne te conseille pas parce que voilà il y a ce qu'on disait à la base c'est que l'objectif c'est la satisfaction de notre Seigneur on va viser Allah mais Allah nous a donné le droit aussi et ça fait partie de notre nature aussi d'avoir des choses vers lesquelles on teint et des choses vers lesquelles ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise ça c'est une liberté qu'Allah nous donne Allah ne nous contraint pas à prendre une personne qui ne nous plaît pas ou avec laquelle on ne ressent rien simplement parce qu'elle a la foi et qu'elle a le bon comportement si moi il y a de la répulsion Allah ne m'oblige pas donc les critères là de bon comportement et de piété sont des critères en fait à partir du moment où la personne elle nous plaît elle doit avoir ces deux critères là pour pouvoir passer à autre chose salam alaikum alaikum salam 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 alhamdulillah alhamdulillah il doit alhamdulillah alhamdulillah du groupe ronnais oui direct moi je te reconnais salam alhamdulillah écoute je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis d'ailleurs j'avais cette réflexion et je je me posais la question de la fameuse salle d'attente mais du coup aussi l'emprise tu vois le lien entre les deux le fait de alors voilà je reprends aussi par rapport à mon expérience personnelle j'ai réfléchi je prends le temps de méditer puisque c'est le bon moment pour le faire en tout cas pour moi aujourd'hui et je me disais subhanallah il y avait des attentes et aussi il y avait une sorte d'emprise je tentais d'avoir une certaine emprise ben là dans l'occurrence dans le cadre du mariage et dans le cadre de personnes que j'avais rencontrées l'emprise dans le sens où tu vois j'attendais à ce qu'elles se comportent d'une certaine façon et je voulais les orienter à ce qu'elles se comportent ou qu'elles me disent aussi certaines choses subhanallah ça allait en fait je me rends compte que j'étais tyrannique tu vois c'était j'attendais j'attendais que voilà les enfin je me souviens d'une personne en particulier à qui j'avais soumis une sorte de questionnaire et j'attendais une certaine réponse d'une certaine façon et inversement je réalise aussi subhanallah le lien aussi l'emprise aussi que les autres on va avoir sur nous aussi mine de rien parce que du coup comme moi j'ai cette attente vis-à-vis d'un voilà de Mahmoud par exemple tu vois du coup je vais me dire et bien je vais espérer qu'il réponde à cette attente mais du coup je vais ouvrir la porte à ce qu'il ait aussi une certaine emprise sur moi pour que je réponde aussi à son attente enfin je sais pas bon c'est les infusions post-renaissance mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus est-ce que est-ce que toi aussi t'as pu faire le lien est-ce que c'est ce que t'as pu rencontrer en consultation voilà en tout cas j'en arrive aujourd'hui à ça dans ma réflexion alors juste pour présent juste pour expliquer puisque les gens tu as donné ton prénom qu'ils sachent un peu ce qui nous lie donc Mariam elle a fait elle suit les cours avec moi et en même temps elle était dans le programme renaissance donc on a fait tout un travail avec le groupe c'est un programme collectif et donc elle elle est très avancée si on peut dire ça comme ça comme le reste du groupe par rapport à tout le travail intérieur la prise de conscience et tout donc voilà ce qui fera que l'échange va être riche ici et ce qui amène à sa question en fait parce qu'il y a déjà toute une démarche tout un travail qui a été fait ça fait près d'un an qu'on bosse ensemble je pensais oui depuis mois d'août dernier on a les premiers contacts et à partir de septembre oui donc ça fait un an qu'on bosse ensemble donc il y a plein de choses qui ont bougé alhamdoulilah et moi je suis aussi super content alhamdoulilah de ton évolution et puis voilà je vais quand même le dire ici incha'Allah toi même tu vas proposer du contenu qui me semble qui sera très utile incha'Allah pour la communauté sur le programme de podcast mais pour répondre à ta question incha'Allah moi ce que je vois c'est qu'effectivement tu as raison il y a une dimension là que tu m'as rappelée qui était sortie de ma tête et qui est très très importante c'est que des fois effectivement on va chercher en fait à rentrer dans le moule tu vois l'espèce de moule que l'autre va nous imposer pour être accepté et aimé tu vois donc il y a les deux possibilités c'est soit moi qui vais tenter d'imposer à l'autre le cadre on va utiliser le terme cadre ou moule voilà tu vois qui est le mien mais il y a aussi des fois en fonction de mon rapport avec moi-même tu vois mon estime de moi-même ma confiance en moi tu vois mes besoins d'être aussi reconnu et d'être aimé de moi me retrouver à rentrer dans une case en fait que je vais des fois c'est des projections c'est pas l'autre réellement qui clairement tu vois me dit de rentrer dans cette case mais c'est moi qui vais penser que tant que je rentre pas dans cette case là je serai pas accepté etc etc tu vois moi je le vois même des fois dans les groupes tu vois comme je donne des cours de religion et tout tu vois il y a des fois des sœurs tu vois qui pensent que parce qu'elles ne portent pas le voile etc etc elles seraient automatiquement tu vois exclues d'eux alors que c'est pas du tout le cas tu vois j'ai été comme ça voilà tu vois mais ça c'est la personne en fait qui a des choses à l'intérieur des peurs ou peut-être qui a vécu une forme de rejet parce qu'il y a des gens effectivement qui sont dans ce jugement et ce rejet et ça amène tu vois ces peurs peut-être ces blessures ces choses là ça amène des fois quand tu rentres en relation avec les gens à te positionner tu vois avec cette image que tu t'es construite un peu de ce que tu crois que tu dégages tu vois et que les gens vont voir alors que les gens peut-être à ce niveau-là ils sont d'une ouverture tu vois ils sont pas du tout là-dedans ils sont pas dans le jugement tu vois ils sont dans l'acceptation ils sont dans la fraternité etc etc et dans le mariage c'est pareil effectivement moi sur le terrain je vois aussi des personnes qui se sentent comme contraintes en fait de devoir rentrer dans quelque chose tu vois dans l'espoir que ça puisse marcher tu vois donc c'est comme si je dois me tordre surtout quand on aime et pire c'est quand t'es amoureuse encore si tu n'es pas amoureuse t'as beaucoup plus de souplesse vis-à-vis de ça tu peux refuser tu peux imposer tu vois entre guillemets imposer mais tu peux faire en sorte de te présenter comme tu es sans trop de risque parce que t'es pas lié par les sentiments mais là où je vois réellement les personnes qui se tordent tu vois réellement se tordent pour entrer dans une boîte c'est lorsqu'il y a un amour qui n'est pas réciproque elles aiment une personne tu vois la personne en question qui est aimée tu vois elle est un peu indécise on va dire ça comme ça elle montre pas forcément qu'elle est attachée et la personne en fait est tellement attachée qu'elle est prête à tout tu vois quand je dis à tout c'est à faire tous les efforts possibles se transformer tu vois pour être acceptée par l'autre et ça c'est pas bon j'ai connu des cas comme ça même du lendemain j'ai des cas comme ça concret dans le travail dans lequel j'étais d'un frère que je connais qui du jour au lendemain barbe tu vois alors qu'il ne l'avait pas du jour au lendemain des habits on va dire religieux etc. parce que son épouse c'était une personne qui avait une emprise sur lui qui m'arriait avec elle vraiment une emprise il avait peur d'elle à tel point à tel point quand il appelait il me dit je dois envie de rentrer je dois envie de rentrer elle m'a appelé sans la juger c'est juste comprendre les phénomènes et il s'est transformé il a laissé la barbe pour elle ça n'a pas duré longtemps ce genre de relation parce qu'elle était dans le contrôle il y avait une forme de contrôle avec la peur possessive jalousie excessive ça a duré 6 mois et 6 mois après c'est redevenu le même gars je parle de l'apparence physique mais c'est pareil pour l'intérieur il est redevenu le même que j'ai toujours connu cette barbe qu'il a portée elle est partie la manière de s'habiller qu'elle voulait c'est parti donc on voit que ce n'est pas réellement il y a des choix on revient à l'intention à partir du moment où tu dois être une autre que toi je ne parle pas d'un point de vue spirituel je parle en tant que personne une autre que toi-même pour satisfaire quelqu'un ça ne va pas le faire oui en fait tu le dis très bien c'est comme si tu accessoirisais et que quand ça devient trop lourd tu te défaites tout ça mais vraiment je réalise en fait c'est les deux les deux phases d'une même pièce l'attente va avec l'emprise d'où le contrôle quelque part parce que pour moi l'attente maintenant je comprends mieux c'est que c'est le résultat vers lequel je vais tendre et l'emprise c'est le comment je vais y arriver en pensant que c'est la méthode c'est le bon process à me dire je vais contrôler d'une certaine façon ou je vais me contrôler moi d'une certaine façon parce que je pense ou je crois ou j'ai cette conviction qu'au final en faisant comme ça je vais pouvoir arriver à ce résultat-là et moi aujourd'hui ce que je me dis et j'ai envie de partager ça aussi à tout le monde c'est de c'est vraiment de prendre le temps de se retrouver de prendre le temps de savoir qui on est de prendre le temps aussi d'être en cohérence aussi tu vois avec les attentes déjà ne serait-ce que de se dire je peux pas avoir d'attente si moi déjà je suis pas au niveau au final en fait je te donne un truc tout simple je peux pas me dire d'être avec quelqu'un qui soit par exemple qui a une vie saine alors que moi je suis pas là-dedans et subhanallah aussi vraiment j'invite et là je parle par expérience parce que je dis pas que c'est simple je dis pas que c'est c'est les montagnes russes mais ça en vaut la peine vaut mieux ces montagnes russes que celles dont tu parles voilà et j'invite les frères et sœurs qui sont là qui soient là ou s'ils peuvent faire passer le message investissez-vous dans dans investissez en vous-même investissez à transformer votre âme investissez ça prend tant que ça prendra voilà parce que de toute façon les attentes elles sont pas vis-à-vis de toi ni vis-à-vis d'eux-mêmes elles seront et je m'inclus elles sont vis-à-vis d'Allah et subhanallah Allah à un moment il comment dire il déverrouille tu vois il déverrouille des monts tu vois c'est comme si t'étais dans Mario t'étais au premier level tu galérais tu galérais t'arrives au deuxième et là moi c'est ce qui s'est passé en fait après c'est 2, 3, 4 et tu te rends même pas compte tu te dis mais j'étais dans une ignorance qui était je suis encore mais c'est quand même mieux qu'avant je trouve l'avantage en fait c'est à dire quand tu passes par des comme tu l'expliques très bien par les états que tu soulignes par lesquels tu es passé c'est que Allah te permet en passant par ce chemin là d'avoir l'expérience tu vois l'expérience de terrain qui permettra d'éclairer d'autres qui vont passer avant toi comprends ce que je veux dire toute chose par laquelle on passe elle est là elle est là tu vois pour qu'on puisse être un relais je ne vais pas dire un relais mais j'essaie de trouver le bon terme en français mais une sorte d'inspiration tu vois parce que tu peux dire aux gens je sais c'est quoi je ne l'ai peut-être pas vécu comme vous vous allez le vivre à votre manière je suis passé par des états parce que les états peuvent se ressembler l'histoire est différente mais c'est des états tu vois et de donner en fait toi dans ton chemin quelle est la voie qu'Allah a choisi pour toi pour t'en sortir tu vois et des pistes des fois un audio tu vois un rappel on ne sait pas tu vois l'effet de nos mots sur les mots M-A-U-X M-A-U-X des gens tu vois des fois une parole une minute deux minutes peut transformer la vie de quelqu'un c'est vrai donc moi c'est ça que je trouve intéressant en tout cas je prends dans ton cas c'est d'exploiter justement tu vois ce chemin par lequel tu es passé ces étapes ces niveaux dont tu parles tu vois le niveau 1, 2, 3 de manière à pouvoir tu vois partager avec tes mots tes mots ton expérience tes infusions et tout des choses qui pourront servir aux autres et d'ailleurs pendant que tu parlais tout à l'heure tu m'as rappelé moi je prends souvent l'exemple des enfants quand tu parlais de rentrer dans le moule de l'autre je pensais à l'enfant roi tu vois l'enfant roi il a deux manières de pouvoir avoir son jouet une des manières c'est en rouspettant en client en faisant l'enfant roi la deuxième manière c'est en comprenant en fait que comme ça ça ne marchera pas mais que le seul moyen d'avoir son jouet c'est de s'adapter à ses adultes tu comprends comment je peux faire pour m'adapter au niveau de mon comportement de manière à gagner tu vois la gentillesse tu vois de ces adultes afin qu'ils me donnent l'objet et c'est ça pour les mots dont on parlait donc il y a le côté où c'est moi qui vais imposer le truc comme l'enfant roi parce que j'ai des attentes par rapport à quelqu'un ou il y a l'autre c'est je vais tout faire en fait pour avoir ce que je veux on parlait de l'enfant pour le jouet je vais m'adapter à l'autre de manière à avoir ce que je veux et dans les deux cas dans les deux cas et je me permets aussi et tu valideras ou pas mais il y a aussi le fait que en tout cas c'est ce que ça m'inspire c'est ce que je comprends petit à petit maintenant au final c'est pas comment dans mon cas de me dire l'homme qu'est-ce qu'il va mettre sur la table c'est aussi de me dire je dis pas il y a cette partie là où voilà il faut vérifier comment dire le côté sain sain dans la quelqu'un qui est sain d'esprit quoi voilà ça voilà comme tu disais tu l'as très bien dit c'est les bases mais ensuite c'est plutôt de se poser la question à l'envers en disant comment je vais être au service de ce mariage comment je vais être au service de cette union et tu le rappelles très bien en disant le pourquoi aussi en fait c'est il y a le pourquoi et dire voilà moi dans cette union que j'ai envie d'avoir avec x y ou z peu importe mais se poser ici plutôt pas en tant que consommateur mais en tant qu'acteur de quelqu'un et ça aussi j'en ai vraiment pris conscience indirectement via tout ce qu'on a pu explorer mais c'est d'être enfin je me suis dit voilà je me suis rarement posé cette question me disant voilà comment je peux être au service de mon groupe tu vois de mon groupe renaissance comment je peux être au service de ma famille comment je peux être voilà demain dans une union voilà comment je peux être au service de ce foyer que je vais m'amener à construire et subhanallah là aussi c'est différent je ne suis pas dans la consommation mais je suis plutôt dans la production de quelque chose voilà et tu l'as très bien dit dans ce que tu dis chaque fois que tu parles dans ma tête ça infuse comme ça tu sais tu vois il y a des images qui viennent c'est quand tu as parlé en fait de la question de qu'est-ce que j'apporte qu'est-ce que je mets sur la table ça me parle beaucoup tu vois parce que finalement quand tu as deux personnes qui veulent s'associer dans un projet parce que pour moi un couple c'est un projet tu vois c'est comme une entreprise qu'est-ce qu'ils mettent sur la table c'est les compétences qu'est-ce que toi tu apportes de ton côté qu'est-ce que j'apporte tu vois pour pouvoir aller dans la même direction c'est pas qu'est-ce que tu vas me donner sinon tu ne vas jamais te lancer avec quelqu'un comme ça ouais toi qu'est-ce que tu me donnes non mais toi qu'est-ce que tu me donnes tu ne vas jamais le faire des gens qui s'associent c'est parce que chacun a des compétences savoir être savoir faire etc etc tu vois et des ressources et c'est l'idée de mettre ces ressources ensemble tu mets tes ressources à toi je vais prendre les miennes et ensemble on va aller dans la même direction et effectivement si on aborde la question du mariage dans avec cette perspective de ce que moi je peux apporter pas dans la consommation ce que j'attends de l'autre non qu'est-ce que moi je peux apporter et que l'autre aussi vienne avec cette idée ce que moi je peux apporter et que les deux tu vois s'entendent là-dessus en général ça se passe plutôt bien parce qu'on n'est pas dans les attentes là on est plutôt dans le don et c'est un don réciproque parce que le don d'un côté c'est pas bon il faut que des deux côtés il y a cette idée d'y mettre du sien et quand on est dans cette dynamique là et on a cette vision là ça rend les choses beaucoup plus faciles que lorsqu'on est dans l'idée de tirer la couverture vers soi et moi moi mes droits tu vois c'est souvent la position qui est prise que ce soit homme ou femme tu vois l'homme qui va mettre en avant ses droits c'est moi l'homme voilà mes droits ce que la religion me donne ou l'épouse qui va dire voilà mes droits alors que si on prenait les choses par rapport aux devoirs de me focaliser sur mes devoirs et des deux côtés sur les devoirs c'est beaucoup plus fluide tu vois c'est beaucoup plus simple on n'est pas dans l'ego quand on est comme ça on est dans quelque chose d'autre tu vois comme de bien tout le monde gagne ce qui est valable ici est valable dans toutes les relations bien sûr là on a pris parce que le compte c'est pour un mariage réussi normalement la suite c'est une vie de femme il est réussi mais c'est trop long j'ai gardé un mariage réussi mais l'idée c'est de comprendre que ce qu'on donne ici comme piste de solution comme réflexion c'est valable pour les relations humaines toutes les relations humaines celles sont animées par cela en général ça se passe bien parce que même dans les mosquées moi je vais aller plus loin des fois dans les mosquées c'est l'ego qui est présent je parle de la gestion des mosquées tu vois parce que j'ai plein de témoignages qui me sont faits et tu as des projets en fait qui ont du mal à décoller parce que c'est des questions d'ego non mais moi j'ai mis je suis plus ancien là-dedans moi j'ai mis autant alors que si on mettait les compétences en avant et le projet en avant Alhamdoulilah on avance beaucoup plus loin donc voilà ce qui me venait en tête par rapport à ce que tu as dit donc je pense que c'est une très bonne piste aussi ne pas s'engager tant qu'on n'est pas dans la dimension lue ce que moi je vais donner ce que moi je vais apporter et aller chercher aussi les compétences qui me manquent j'ai le devoir marier ou pas de me développer tu vois de développer mes connaissances mes compétences de développer les qualités humaines ici à la musulmane aux musulmans comme l'indulgence la patience la douceur la bienveillance l'empathie je dois développer tout ça plus les connaissances etc etc donc le développement il est avec ou sans mariage parce que des fois il y a des gens qui mettent leur vie en pause tant qu'elles ne sont pas mariées donc les personnes hommes ou femmes la vie est quasi en mode pilotage automatique quand je dis pause c'est mettre au boulot dodo mais il n'y a pas d'idée de je vais tendre vers une forme d'excellence déjà pour ma propre personne parce que finalement j'ai envie de dire que plus on est amené à bonifier sa personne plus on se facilite les choses pour le mariage parce que quelqu'un qui va vouloir s'engager avec toi même au niveau professionnel plus t'as de compétence plus il aura envie de collaborer avec toi ce qui est logique tu vois c'est comme ça et dans le mariage c'est pareil plus on est en face d'une personne qui a fait un travail sur elle qui a gagné en sagesse en maturité tu vois qui a appris des choses qui est utile plus la personne va être attractive si on peut dire ça comme ça et c'est tout à fait normal complètement complètement alors pour les personnes qui étaient là est-ce que c'est ok pour vous est-ce qu'au niveau des pistes est-ce qu'au niveau de l'échange que j'ai eu avec Maria est-ce que pour vous c'est voilà vous y voyez un peu plus clair le but à travers ce compte c'est d'essayer à chaque fois que ce soit via des lives ou des vidéos de vous donner des pistes et de chercher la transformation step by step étape par étape dans l'espoir que les personnes qui ne sont pas encore mariées puissent être préparées au mariage et celles qui sont déjà mariées d'essayer de voir dans ce qui est dit ici quelles sont les choses en fait qu'elles doivent ajuster dans leur couple retravailler pour que la relation soit beaucoup plus fluide l'objectif de ce compte est de viser le mariage réussi donc le but c'est de limiter le divorce et de faire en sorte que ceux qui s'engagent leur union tiennent sur le temps en tout cas si ces unions-là sont prédestinées à finir par le divorce au moins dans le respect et dans les règles de l'éthique de l'islam c'est vraiment ça qui me tient à coeur c'est de faire en sorte que les contenus le contenu les contenus qui sont partagés il faut en sorte que peu importe l'issue des choses mariage et divorce ou mariage qui tient sur la durée ou des couples qui vont pas c'est d'améliorer les choses et de faire en sorte que quand bien même aucune personne ne s'est engagée elle a essayé tout des deux côtés ça n'a pas été que ça se fasse dans le respect de l'éthique qu'il y ait le respect entre les personnes qu'il y ait l'éthique et que les choses se finissent bien qu'elles commencent bien qu'elles se finissent bien dans les règles de l'Israël parce que ça peut arriver à l'époque du prophète il vivait dans une époque où il n'y avait pas tous ceux dans quoi on se retrouvait et il y a des personnes en fait qui se sont retrouvées à l'éthique